Bonjour bienvenue sur ce nouveau tuto du potager aujourd'hui on va parler de la taille en verre sur les arbres fruitiers donc les outils pour ça on a besoin du sécateur de l'épinette pour les coupes un petit peu plus petites de la pierre à affûter pour les outils du couteau pour couper le raffia la petite fiole pour désinfecter les outils et du raffia pour attacher les prolongements et surtout surtout n'oubliez pas les gants verts donc la taille en verre l'objectif c'est de favoriser la fructification sur nos arbres fruitiers une pousse quand elle se forme dans l'année tous les yeux tous les bourgeons qu'on a sur la brindille sont des bourgeons à bois l'objectif de cette taille là c'est d'induire dans la pousse de l'année une transformation des yeux à bois en oeil à fruit ce qu'on va faire c'est que sur les pousses qui sont suffisamment longues qui ont entre 12 14 feuilles on va les réduire à six feuilles les autres on va pas y toucher et celles qui ont du fruit on va revenir à deux yeux après le fruit ça c'est valable pour toutes les pommes ou tous les fruits qui vont colorer sur les fruits qui colorent pas on va laisser un petit peu plus de végétation parce qu'on a des fruits qui vont être sensibles en fait au soleil donc on va laisser un petit peu plus de végétation sur ces sur ces fruits là ensuite quand on a des des pousses qui sont très fortes qui sont des gourmands qui partent d'une façon très très verticale depuis la charpentière celle là on va également les tailler à deux yeux faire cette taille dans l'arbre implique un changement un petit peu des flux de sève qui va créer une forme de stress dans l'arbre et ce changement de flux de sève va induire une transformation des yeux à bois en oeil à fruit la taille en vert c'est un dialogue avec la taille en sec la taille en sec c'est la taille qu'on pratique en hiver pendant qu'il n'y a pas la végétation et là c'est la taille en vert parce qu'on a la végétation qui est présente et du coup c'est un dialogue entre la taille en sec où on va sélectionner des fruits et la taille en vert où on va essayer de générer une fructification qu'on pourra sélectionner après avec la taille en sec quand on a un bourgeon qui s'exprime qui crée une brindille sur cette brindille au départ on n'a que des yeux à bois partout dans l'arbre naturellement il y a des processus qui vont faire que ces yeux vont se transformer nous avec la taille ce qu'on va faire c'est qu'on va induire les transformations plus tôt qu'elle se serait faite non seulement plus tôt mais aussi plus proche parce qu'il aurait une tendance à faire ces fructifications un petit peu plus loin et du coup un peu trop loin par rapport à la charpentière et nous sur des formes palissées comme celles qu'on a ici on veut se concentrer et rester toujours auprès de notre forme donc sur chaque brindille je vais regarder l'allongement qu'il y a eu ici il y a déjà eu soit une taille soit un stress qui a fait qu'on a eu des anticipés ça c'est du bois de l'année et ça c'est également du bois de l'année donc on a du bois qui a été néoformé qui s'est formé après le départ du bourgeon et donc là on va compter six yeux 1 2 3 4 5 6 on peut jouer à plus ou moins un oeil pour avoir toujours un oeil qui est bien placé c'est à dire un oeil qui est vers nous toujours qui sort de la forme pour pas avoir des choses qui là typiquement dans ce cas vont contre le mur donc du coup je vais tailler à 7 yeux juste à cet endroit là et on fait le même processus sur toutes les brindilles qu'on trouve on est auprès de l'arbre donc on peut voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vu juste en passant devant là on a des petits fruits qui ont rien donné qui sont en train de pourrir ça peut être une entrée de maladie pour l'arbre du coup on va les prendre et on va les extraire également cette taille en verre on l'a fait à partir de juin et jusque fin juillet à peu près c'est un moment où dans l'arbre les flux de sèvres commencent à ralentir ce qui fait que notre taille qu'on pratique en ce moment fera pas des réactions dans l'arbre trop fortes et favorisera justement ces transformations d'oeil à bois en bourgeon à fruits donc là on a un cas particulier où on a notre bourgeon qui s'est exprimé mais on a un fruit du coup dans ce cas là on va tailler plus court qu'à six yeux et on va tailler à deux ou trois yeux pour avoir un oeil bien placé donc un deux trois et je taille maintenant qu'on a fini avec la taille en verre on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe sur l'arbre et surtout au niveau du palissage pour resserrer les liens desserrer le lien s'il faut et en remettre si on en a besoin donc pour ça on va enlever les gants parce que on a besoin d'un peu de précision et les gants c'est pas terrible quand même et on prend un petit bout de raffia et avec ce bout de raffia je vais pouvoir rattacher mon prolongement qui manque un petit peu de qui manque un petit peu de lien à ce niveau là les prolongements ils sont quand même fragiles donc on les attache bien pour éviter qu'ils bougent pour qu'ils restent bien droit aussi pour pas avoir de virage qui se fait dans la branche parce que c'est la branche qui va nous créer la structure de l'arbre du coup si on a quelque chose qui commence à faire des zigzags c'est moins esthétique donc on la tient pour qu'elle soit vraiment bien droite et que notre prolongement soit soit joli est vraiment dans le dans l'axe de ce qu'il ya en dessous maintenant que j'ai réattaché avec du raffia mes prolongements je vais vérifier que les liens plastiques qui tiennent les charpentières un petit peu plus âgés soit pas en train d'étrangler la branche donc je vérifie et au besoin je détache un petit peu pour que ça ait un petit peu de liberté de mouvement et surtout qu'il n'y ait pas d'étranglement qui se créer à aucun endroit notre arbre est taillé pour l'été c'est la façon dont on conduit les arbres en palmettes ça permet de mettre des arbres dans des espaces qui sont assez petits c'est des arbres qui prennent peu de place parce que justement on les taille assez régulièrement qu'on les contrôle beaucoup donc vous pouvez mettre ça dans un petit jardin si vous faites une bonne sélection de porte grève vous pouvez aussi mettre ça dans un pot un gros pot mais un pot quand même et donc on peut mettre des arbres fruitiers un peu partout finalement voilà on a fini ce tuto sur la taille en verre je vous invite à nous retrouver dans d'autres tutos du potager de l'état et des arbres qui ont touché